L'Évangile de Jésus Christ Évangile de Jésus Christ non saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme bilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit « Sans baril d'huile. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris cinquante. » Puis il demanda à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit « Cent sacs de blé. » Le gérant lui dit « Voici ton reçu. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. « Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il ne nous est pas toujours facile dans nos relations d'évoquer les questions d'argent. Jésus, quant à lui, aborde le sujet à plusieurs reprises et d'une manière qui peut nous paraître assez surprenante. Ce gérant malhonnête mérite-t-il vraiment des éloges ? Le but de Jésus n'est certainement pas de nous inviter à des pratiques douteuses. On pourrait dire que Jésus remet l'argent à sa juste place. L'argent est la moindre des choses. Il ne s'agit que de morceaux de métal ou de papier quand il n'est pas complètement dématérialisé. L'argent n'a donc vocation qu'à servir et il nous faut toujours vérifier que nous n'y sommes pas asservis. Jésus ne dit pas cependant que cette moindre chose n'a pas d'importance. Au contraire, la manière dont nous gérons l'argent révèle beaucoup de choses sur notre liberté, sur notre générosité, sur nos priorités, etc. La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. La fidélité dans les petites choses La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. La fidélité dans les petites choses est la première étape pour une fidélité dans les plus grandes choses. Sous-titrage ST' 501